Bonjour à toutes et à tous ! Prenez place ! Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais ! Jusqu'ici, on a vu deux pronoms personnels en japonais. On a vu « je » et « tu », donc « watashi » et « anata ». On ne sait même pas encore comment dire « il » ou « elle ». Aujourd'hui, on va découvrir tout plein d'autres pronoms personnels japonais. On va même voir certains synonymes. En fait, on va voir qu'il existe plusieurs manières de dire « je », plusieurs manières de dire « tu », avec certaines nuances, avec certaines connotations. C'est encore plein de choses qu'on n'a pas en français, c'est pour ça que j'aborde ça dans cette partie sur les spécificités de la langue japonaise. On va pouvoir choisir entre une palette énorme de différents pronoms personnels, selon le niveau de langue à tenir, selon si on est un garçon, selon si on est une femme, selon l'âge ou encore selon le statut social du locuteur par rapport à l'interlocuteur. En tout, des pronoms personnels japonais, il en existe à peu près une cinquantaine. On ne va pas tous les voir aujourd'hui. J'ai fait une sélection, j'ai gardé les plus intéressants, les plus pertinents. Il y en a plein qu'on n'utilise plus de nos jours. Il y a aussi plein de pronoms personnels qui sont déclinés sous différentes formes. Enfin bref, je vous ai fait une sélection intéressante, pertinente, de manière à ce que vous ayez l'essentiel et que vous puissiez vous y retrouver. Alors, on va commencer avec les différentes manières de dire la première personne du singulier en japonais, donc en français je. On commence avec Watashi, que vous connaissez déjà, qui est un pronom personnel formel. C'est en gros le je de base, le je principal, il est passe-partout, et c'est pour ça qu'on l'a utilisé jusqu'ici. Ensuite, toujours pour dire je, il existe beaucoup. Vous voyez, c'est une lecture sino-japonaise, mais ça en gros on s'en fout, on va l'utiliser comme Watashi en tant que mot, en fait, tout simplement. C'est un pronom personnel qui est formel, qui va être utilisé par les hommes, et qui a une connotation humble, qui va être utilisé par les jeunes garçons, ou par les garçons plus âgés, mais qui vont l'utiliser pour paraître jeunes. Donc voilà, en utilisant beaucoup, c'est comme si on disait Watashi, mais avec ce sous-entendu que d'humilité. Voilà, ça fait un petit peu discret, un peu timide, un peu réservé. Voilà, c'est une nuance qu'on peut avoir. En disant beaucoup, c'est comme si on disait je, mais avec cette nuance d'humilité. Le kanji a une lecture purement japonaise qui est shimobe, qui signifie le serviteur. Donc voilà, on retrouve ici ce sens de je me mets petit par rapport à toi, mon interlocuteur. Ensuite, on a ore, qui est un pronom personnel informel, également utilisé par les hommes, et qui permet d'affirmer son côté masculin, son côté viril. Très souvent dans les mangas, les héros, c'est des mecs un peu vénères, ils utilisent tous à peu près ore. Pour dire je, ils n'utilisent pas Watashi, ils utilisent ore. Donc voilà, ore, ça fait viril. Bon, voilà, je vous dis que c'est utilisé par un homme. Si je vous dis rien, comme c'est le cas pour Watashi, ça veut dire que ça peut être utilisé aussi bien par un homme que par une femme. Et du coup, ces trois pronoms personnels sont les plus utilisés. Et du coup, ça va dépendre de chacun. Chaque personne va en choisir un, selon sa personnalité, selon son tempérament. On va s'orienter naturellement plus vers l'un, vers l'autre, ou vers le troisième, selon qui l'on est en fait. Chaque personnalité correspond à un pronom personnel je, première personne du singulier, différent. On va aussi s'orienter plutôt vers l'un, l'autre ou le troisième, selon le contexte, selon si on doit parler de manière polie, selon si on peut parler de manière familière. On ne va pas forcément utiliser le même. Watashi, qui est beaucoup plus formel, on va l'utiliser envers des personnes qu'on ne connaît pas. Mais quand on est entre potes, on va plus se faire plaisir. On peut utiliser ore, c'est exactement pareil qu'en français, on ne s'adresse pas de la même manière aux personnes, selon si on est avec des gens que l'on connaît ou des gens que l'on ne connaît pas. Et vous remarquez qu'ici, on représente beaucoup les hommes. On va en voir d'autres par la suite, de pronoms personnels, mais les principaux représentent essentiellement les hommes. Les femmes, ici, ne peuvent utiliser que Watashi. Alors Watashi, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un pronom personnel féminin. Alors non, attention, ce n'est pas vrai. Il y a une petite nuance à savoir. Quand on est dans un milieu formel, les hommes et les femmes utilisent Watashi. Et effectivement, quand on est dans un milieu informel, entre potes, les hommes vont plutôt s'orienter vers Boku et Ore. Du coup, les femmes, entre potes, vont utiliser Watashi. C'est pour ça que Watashi, certaines personnes pensent que c'est un pronom personnel féminin. Mais non, c'est un pronom personnel qui est mixte, mais qui, effectivement, dans un milieu informel, va plutôt être utilisé par des femmes. Cela dit, il est possible d'avoir des transgressions à ces règles. Par exemple, une jeune fille qui va l'utiliser beaucoup, elle va faire un peu garçon manqué. Vous voyez, vu qu'elle s'exprime comme le ferait un garçon, ça lui donne un petit côté garçon manqué. Donc voilà. Il est possible de personnaliser son langage, sa manière de s'exprimer, avec ses différents pronoms personnels. Bon allez, alors on continue. Ensuite, on a Ware. Alors Ware, il est très formel. C'est une manière de s'exprimer littéraire, qui fait ancien, qui fait noble un peu. C'est quelque chose qu'on utilise de moins en moins aujourd'hui, mais qu'on retrouve beaucoup dans les mangas, dans le jeu vidéo, où quand on a un personnage, ancien, ou même dans des oeuvres qui se passent dans plusieurs siècles en arrière, on trouve souvent ce Ware. Ensuite, on a Watakushi, qui est un pronom personnel très formel, qui fait très très bien parler. Et vous remarquez, c'est le même kanji que Watashi. En fait, Watakushi, c'est la version initiale de Watashi. Watashi, c'est une abréviation de Watakushi. Et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, le kanji est réservé, en général à Watashi. Watakushi, vu qu'on l'utilise beaucoup moins, on va l'écrire en kiragana, pour bien montrer que c'est lui. Sachant que tous ces pronoms personnels, on peut également les écrire en kana. Il y a certaines personnes, ça c'est assez libre et ça se fait de plus en plus, on croise ces pronoms personnels en kiragana. Ça peut même être en katakana. Donc voilà, tous les pronoms personnels qu'on va voir, on peut les écrire uniquement en kana. Ensuite, on a Atashi. Celui-ci, il n'y a pas de kanji, c'est un pronom personnel informel qui est féminin et qui est en fait la version féminine de Watashi, prononcée par une jeune fille et ça fait mignon. Atashi, voilà, réservé aux jeunes filles qui veulent faire mignon. Donc il n'y a pas trop utilisé dans un milieu formel, ça fait un peu gamine. Ensuite, on a Washi, qui est un pronom personnel formel, qui est masculin, qui renvoie à une personne âgée. Alors, de base, ça a l'air d'être un dérivé de Watashi, dont on a enlevé le tas, mais Washi a son propre kanji, même si en général, on ne l'utilise pas, on écrit tout ça en kiragana. Si une vieille femme utilise Washi, ça fait un peu papy. Vous imaginez une grand-mère qui s'en fout d'être féminine et qui s'exprime comme un vieux mec, elle va utiliser Washi. Donc ça arrive, mais encore une fois, ça va dépendre de chaque personne, chacun fait un peu comme il veut. Ensuite, on a Ora, qui n'a pas de kanji, qui est informel, c'est un dérivé de Ore. Ça fait très campagnard, c'est un pronom personnel qui est très célèbre, notamment parce qu'il est utilisé par Goku et Chichi en Dragon Ball. Les deux disent Ora, parce qu'ils viennent de la campagne. Ça fait vraiment très mal parler au Japon. En fait, on a ce stéréotype que dès qu'on sort de la ville, les gens parlent dans un japonais très charcuté, très très mal, et du coup, voilà, on a Ora. D'ailleurs, quand vous regardez des mangas, quand vous regardez des animés, faites attention aux personnages qui s'expriment très mal, ne répétez pas ce qu'ils disent dans des situations formelles en japonais. Il y a beaucoup de profs de japonais qui vous disent « il ne faut surtout pas s'inspirer des mangas, il ne faut surtout pas écouter des mangas, des animés, sinon vous allez parler un japonais très mauvais ». Bon, je suis beaucoup plus nuancé, en fait, c'est à chacun d'être intelligent. Dans les mangas, vous avez des personnages qui l'expriment très très bien, vous avez des personnages qui l'expriment beaucoup moins bien. C'est à vous de savoir juger, quoi. Je veux dire, c'est comme en français, Titeuf, bon, c'est un personnage qui en français s'exprime assez mal, ça viendrait à l'idée de personne de parler comme Titeuf à, je sais pas, à son beau-père, à son patron, à son boss, je sais pas. Donc voilà. Dans les mangas, par exemple, Luffy, dans One Piece, il s'exprime très mal en japonais, mais bien sûr qu'il s'exprime très mal, parce que c'est un campagnard aussi. Donc c'est à vous d'être intelligent et de ne pas répéter ce que vous entendez de la bouche de n'importe quel personnage. On a ensuite Uchi, qui est un pronom personnel qui est informel, qui est féminin, qui va s'écrire avec deux kanjis différents, qui signifient à peu près la même chose, l'intérieur ou la maison, mais bon, de manière générale, on va l'écrire surtout en kana. Littéralement, ça renvoie à sa propre maison, à chez soi. Et du coup, voilà, ça nous renvoie à nous-mêmes, donc une manière de dire je, de manière assez informelle, et qui est surtout utilisé dans le Kansai, donc dans cette région à l'ouest du Japon où il y a Kyoto, Osaka. On continue avec Jibun, qui s'écrit comme ça en deux kanjis, qui est un pronom personnel formel, masculin. De base, Jibun, c'est un pronom personnel réfléchi, qui correspond aux trois personnes, moi-même, toi-même, soi-même. On l'utilise souvent avec la particule D, donc la particule D du moyen, pour dire par soi-même, Jibunde. Par exemple, vous mettez ça avec n'importe quel verbe. Jibunde no mu, c'est boire par soi-même. Jibunde kaku, c'est écrire par soi-même, et ça permet de faire les choses par soi-même avec plein de verbes. Ici, utilisé en tant que pronom personnel pour dire je, ça met une certaine distance avec l'interlocuteur, et dans le Kansai, il est utilisé aussi en tant que pronom personnel, mais pour dire tu, de manière informelle. Bon, il n'est pas super utilisé, mais vous risquez de le croiser, donc je vous le mets comme ça, quand même, en fin de liste. Et on termine avec yo, qui est masculin, et archaïque. C'est un pronom personnel qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais encore une fois, dans les mangas, dans les jeux vidéo, on a toujours des personnages qui viennent du passé, ou qui sont super vieux, et souvent, ces personnages-là, ils s'expriment avec un japonais ancien. Et yo, clairement, moi, je l'ai croisé. Je ne sais pas ce que c'était, je l'ai croisé, et je me suis dit, ah tiens, c'est une manière de dire je, mais très ancienne. Donc voilà, je vous en parle, parce que vous, qui êtes consommateur d'œuvres japonaises, vous allez très sûrement être amené à le croiser un jour. Des pronoms personnels archaïques, il y en a d'autres, je vais vous en présenter juste une poignée, parce que ceux que vous allez être amenés à croiser, ou ceux que moi j'ai croisés, en tout cas, durant mon expérience du japonais. Ok, on passe maintenant aux différentes manières d'exprimer la deuxième personne du singulier, donc en français tu. Alors on commence bien sûr avec anata, qui s'écrit comme ça en kanji. Les kanji, on ne les utilise clairement plus. C'est un pronom personnel qui est formel, c'est en gros le tu principal, ce qu'on a utilisé jusqu'à présent. Initialement, il vient de sonata, qui est donc un pronom personnel qu'on n'utilise plus, qui est archaïque. Vous savez, on en avait parlé dans le cours sur kosohado. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué que konata, sonata, anata permettaient de désigner une personne, et qu'aujourd'hui, l'utilisation avait changé pour aboutir sur le tutoiement. De base, sonata désigne une personne qui est au niveau de l'interlocuteur, la position so de l'interlocuteur. Par assimilation, sonata permet de désigner l'interlocuteur. Initialement, le tu, c'était en japonais sonata. Le souci, c'est que plus les gens ont utilisé sonata, plus les années ont passé, plus c'est devenu un pronom personnel qui était un peu familier. En fait, l'usage faisait que ça s'est un peu banalisé, et du coup, les japonais se sentaient un peu gênés. Vous savez, les japonais, ils aiment beaucoup avoir de la distance les uns entre les autres. Ils n'aiment pas être trop trop proches des gens. Et du coup, pour rajouter davantage de distance entre eux à travers le tutoiement, ils ont récupéré anata, qui permet, vous le savez, d'exprimer une distance par rapport au locuteur, pour dire tu. Voilà, on s'est servi du a de distance pour tutoyer les gens de manière moins intime, moins proche. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve, je crois, en allemand, en espagnol, en italien. On utilise la troisième personne du singulier ou du pluriel pour vouvoyer les gens, pour mettre encore une fois cette idée de distance. C'est comme si on ne s'adressait pas directement aux gens. En japonais, il n'y a pas de vouvoiement. Tout du moins, on n'a pas la structure de vouvoiement telle qu'on la retrouve en français. C'est anata qu'on utilise pour mettre ainsi la distance avec son interlocuteur. Du coup, voilà, ça c'est l'origine de anata. C'est de là que vient l'utilisation de ce terme qui, de base, n'est pas forcément logique. Sauf qu'aujourd'hui, l'évolution de la langue fait que, à son tour, anata est lui-même en train de devenir trop direct. Les gens se sont habitués à utiliser anata, et du coup, à son tour, anata commence à poser problème. Les japonais ont toujours besoin de plus de distance entre eux. Anata, aujourd'hui, ça fait un peu trop proche, ça fait un peu limite brutale comme manière de tutoyer les gens. Anata s'est également utilisé dans les couples par les femmes, pour s'appeler, de manière gentille, chérie en français, même si c'est un petit peu vieillot et de moins en moins utilisé aujourd'hui. Enfin bref, à son tour, anata devient aussi de moins en moins utilisé. Alors aujourd'hui, ça reste toujours le tu de base, le tu principal, mais on va préférer l'utiliser de moins en moins. Alors entre amis, c'est ok, quand on est avec des potes, il n'y a aucun souci, mais quand il s'agit d'utiliser envers une personne à qui on doit du respect, par exemple ses supérieurs hiérarchiques, ça va poser souci. Et ça va d'autant plus poser souci que tous les pronoms personnels tu, qu'on va voir après, peuvent pas remplacer anata. Ils sont pas aussi formels qu'anata. Donc en fait, on peut pas remplacer ce anata. Du coup, on va être obligé d'avoir différentes alternatives pour le dire le moins possible, ce anata qui aujourd'hui coince en société japonaise. La première alternative, c'est bien entendu de sous-entendre le pronom personnel. Vous savez, on a déjà vu dans le cours précédent qu'en fait, en japonais, on n'est pas obligé de dire anata, on peut sous-entendre le pronom personnel. Donc ça, ça va nous être pratique ici, mais des alternatives, on en verra d'autres. Anata, utilisez-le ! C'est pas un mot banni de la langue japonaise. Utilisez-le, mais si vous pouvez ne pas l'utiliser dans les situations où vous devez être dans des situations formelles, ce sera mieux. Mais encore une fois, je vais revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Du coup, sonata, on l'oublie, on le croise que très rarement. Encore une fois, ça fait très vieux. Par exemple, dans des œuvres où on a un personnage qui s'exprime de manière très ancienne, on peut utiliser par exemple sonata. Sonata, ça traduit aussi une certaine supériorité du locuteur vis-à-vis de son interlocuteur. Ensuite, on a Kimi, qui est un pronom personnel informel qui permet de tutoyer en étant affectueux. Mon petit, ma petite, par exemple, en français. Ensuite, on a Omae, qui est un pronom personnel très informel. Littéralement, ça permet de désigner ce qu'on a devant soi, comme si on disait « Toi, devant, là ! ». Ça implique une certaine supériorité ou un ton très décontracté. C'est un peu comme si on parlait à quelqu'un en disant « Hey, mec ! » ou « Hey, meuf ! ». C'est très informel. Souvent, ça va de pair avec « Ore ». C'est une manière assez virile de s'exprimer aux autres. Dans certains couples japonais, l'homme s'adresse à sa compagne en utilisant « Omae », comme c'était le cas juste avant avec « Anata envers l'homme ». Vous remarquez, on a le O devant « Mae », qu'on a déjà croisé dans plusieurs mots de vocabulaire. Patience, on verra très bientôt ce que c'est avec ce O, ce préfixe, mais pour l'instant, vous apprenez tel quel. « Omae ». « Mae », vous connaissez, ça veut dire « devant » en japonais. Vous avez compris, ici, les différentes manières de dire « Tu » vont changer selon le rapport que l'on a avec son interlocuteur. Si c'est quelqu'un avec qui on est affectueux, ça va être plutôt « Kimi ». Si c'est avec quelqu'un avec qui on peut s'exprimer comme si on était, je ne sais pas, en train de garder les moutons ensemble, ça peut être « Omae », ou sinon, ça va plutôt être « Anata slash les alternatives », qu'on verra plus tard. Pour ces pronoms personnels de la deuxième personne du singulier, je ne vous indique pas le genre de la personne qu'il utilise, parce qu'en fait, que ce soit un homme ou une femme, n'importe qui peut utiliser ces pronoms personnels du moment que ça correspond à son interlocuteur, en fait. Vous comprenez bien. On continue avec « Anta », qui est un pronom personnel informel, c'est une contraction orale de « Anata », vous voyez le « Na » devenu le « N ». « Anta », ça transparaît une certaine familiarité ou colère, donc c'est utilisé avec parcimonie. Ensuite, on a « Temae », qui se prononce également « Teme ». En général, on le croise plutôt sous cette forme. C'est un pronom personnel qui est agressif. Littéralement, ça veut dire « devant ma main », ce que j'ai sous la main, dans sa construction, c'est assez similaire à « Omae », mais en vraiment plus agressif. On le croise, par exemple, dans les mangas, quand on a un personnage qui est très en colère et il s'adresse à son interlocuteur de manière très agressive. Souvent, c'est utilisé par des hommes. En fait, en général, en japonais, on a l'image de la femme qui est une personne bienveillante, qui est une personne douce, donc en fait, on entend très rarement des mots comme ça agressifs dans la bouche d'une femme, mais après, ça va dépendre. Si jamais je suis en train de créer un personnage qui est une femme complètement énervée, elle peut bien sûr utiliser ce genre de mot agressif. Ou si vous, vous êtes une femme complètement énervée, et que vous voulez le faire savoir à votre interlocuteur, vous pouvez bien sûr utiliser « t'aimer », mais encore une fois, de manière bienvolue. Ensuite, on a « kisama ». Vous voyez ici, le « ki » est sino-jap, le « sama » est purement jap. Ici, le mix se fait très bien, il n'y a pas de souci. C'est un pronom personnel qui est agressif, encore une fois. Anciennement, c'était très poli. « Ki », ça correspond à la valeur, et « sama », c'est une manière de s'exprimer de manière très polie à son interlocuteur. On verra ça bientôt dans deux cours, je crois. Aujourd'hui, « kisama » s'est utilisé avec ironie. Le sens a complètement basculé dans l'inverse. Ça traduit une profonde hostilité, un manque de respect, du mépris, quelque chose qu'on croise encore une fois beaucoup dans les mangas. Par exemple, Vegeta dans Dragon Ball, quasiment tout le monde s'adresse à eux en les appelant « kisama », parce qu'en fait, il a du mépris envers tout le monde, et du coup, c'est notamment le cas de Sengoku, il l'appelle « kisama ». Je continue avec « otaku », qui est un pronom personnel formel. Littéralement, ça veut dire « votre maison », « chez vous ». On se réfère à quelqu'un par le biais de « chez lui », en fait. Ça rejoint un peu ce qu'on avait utilisé avec Uchi tout à l'heure. « Ça met de la distance », alors c'est quelque chose qui est assez peu utilisé, mais ça existe, et notamment le mot a été repris par ce qu'on appelle les otakus, les fans de manga, qui, chacun entre eux, je crois, si j'ai pas de bêtises sur internet, avaient pris l'habitude de s'appeler « otaku » entre eux, du coup, le terme est resté. Ce sont aussi des personnes qui restent beaucoup chez elles, du coup, on retrouve cette histoire de « chez soi », un otaku. Voilà d'où vient le mot « otaku », qui est du coup aussi un pronom personnel. Je poursuis avec « Onore », qui est un pronom personnel archaïque. C'est une ancienne manière de dire « soi-même », tout comme « jibun », mais qui ici va être utilisé comme un « tu » agressif, dégradant, si on veut s'exprimer à son interlocuteur de manière pas très sympathique. Ça peut aussi correspondre à un « je », donc première personne du singulier, mais de manière humble. En fait, vu que c'est un mot dégradant, soit on l'utilise sur son interlocuteur, à ce moment-là, c'est méchant, soit on l'utilise sur soi-même et ça fait humble, parce que du coup, on se dégrade soi-même, du coup, on se fait tout petit. Vous voyez, on a pas mal de mots comme ça en japonais, on va en voir d'autres par la suite, qui, utiliser sur autrui, c'est méchant, mais utiliser sur soi-même, ça fait bien, parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons en infériorité. Ça, c'est assez intéressant à savoir. Je continue avec Nanji, qui, encore une fois, est archaïque, que l'on croise dans des textes très anciens. Ça fait vraiment genre mythologique, quoi. C'est une manière de s'exprimer qui est très 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 ancienne, donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne quise plus, mais qu'on va beaucoup retrouver dans les mangas, dans les jeux vidéo. Moi, j'avais croisé le premier jeu vidéo que j'avais fait en japonais, il y avait un ange dedans, qui avait 4000 ans, et il tutoyait en disant Nanji. Donc voilà, clairement, j'ai été amené à chercher ce que c'était. Attention à ne pas profondre avec Nanji, ça vous connaissez, c'est pour demander quelle heure est-il. Et je termine avec Onoshi, qui, encore une fois, est archaïque, littéralement le kanji, il veut dire maître, et c'est utilisé par les anciens, par les vieux sages, ou limite par les samouraïs, vers leurs disciples, vers leurs inférieurs, ou leurs égaux. C'est quelque chose qu'on va encore une fois trouver dans les fictions, notamment dans Dragon Ball. Maître Karin, le vieux chat qui vit dans sa tour et qui va entraîner Sengoku, il s'adresse à Sengoku en disant Onushi. Et lui-même, d'ailleurs, il parle en disant Washi. Donc encore une fois, il s'exprime de manière très âgée. En plus de tous ces prénoms personnels, on a aussi une autre option assez particulière pour dire Je et Tu, qui est en fait d'utiliser directement le prénom des gens. Donc on va voir comment ça se passe sur la première personne du singulier. On peut s'appeler par son propre prénom. Alors c'est informel, ça fait Enfant, Puéril, c'est notamment beaucoup utilisé par les jeunes filles. Par exemple, Mitsuha, Enfant, qui dirait Je reste ici. En japonais, elle dirait Mitsuha wa koko ni no koru. Elle dit Je en utilisant son propre prénom. Voilà, ça fait mignon, ça fait vraiment enfant. Alors pour nous, ça fait carrément bizarre, mais c'est quelque chose qui se retrouve vraiment beaucoup en japonais, cette manière de s'exprimer en disant son propre prénom. Dans les mangas, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Et du coup, voilà, ça c'est possible. Et sur une deuxième personne du singulier, on peut également appeler son interlocuteur directement par son prénom ou par son nom. Par exemple, je m'adresse à Taki en disant Que choisis-tu ? Eh bien, je vais dire Taki wa dore o erabe. Oui, je suis d'accord. Ça, ça fait carrément bizarre, mais ça se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en japonais. En général, on va utiliser après le prénom de la personne un suffixe honorifique. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans deux cours. C'est une manière de s'adresser aux personnes en étant polie, selon le suffixe honorifique qu'on va utiliser. Et du coup, cette manière de procéder va être plus ou moins polie selon le suffixe honorifique. Ici, vous voyez bien, j'ai utilisé dore pour le choix. Vous vous rappelez bien, ça veut dire que je propose entre trois éléments ou plus à choisir. Ça, j'espère que vous vous en souvenez. Voilà pour les premières et deuxième personnes du singulier. On va maintenant s'intéresser à la troisième personne du singulier. Le japonais, c'est une langue qui est très axée sur le dialogue. On va beaucoup avoir de « je », beaucoup avoir de « tu », mais assez peu de troisième personne. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup, beaucoup retrouver par la suite, notamment dans la saison 5, quand on verra les kiego en japonais. Mais du coup, ici, ça va se répercuter sur le fait qu'on aura assez peu de manières de dire « il » ou « elle ». Alors, on a « kare » qui permet de désigner un homme, donc « il » et qui est formel. On a « kanojo » qui permet de désigner une femme, donc « elle » et qui est également formel. Vous voyez ici, on a le même « kare » mais qui va se prononcer « kanojo ». C'est quelque chose qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça que le mot est créé. « Kanojo », où on a déjà rencontré le terme dans le cours de vocabulaire sur la Saint-Valentin. Ça veut également dire « la petite amie ». Et « kare » aussi, d'ailleurs, ça peut également pouvoir dire « le petit ami », mais en général, on va mettre « chi » après. Vous vous souvenez, « karechi ». Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et ce « chi », on va le retrouver d'ailleurs dans deux cours où on expliquera un peu en détail ce dont il s'agit. Bref, du coup, « kare » et « kanojo » pour « il » ou « elle » en japonais. On a également « yatsu » qui est une manière de désigner au choix un homme ou une femme, mais de manière informelle. Littéralement, c'est un type. C'est quelque chose de péjoratif, de familier. « Yatsu », ça peut même vouloir dire « une chose ». C'est pour désigner quelqu'un, mais vraiment de manière pas sympa du tout. Ce « yatsu », c'est à partir de quoi a été créé le mot « koitsu », qu'on a déjà vu dans le cours sur « kosoado » avec « soitsu », « aitsu », « doitsu ». En fait, de base, c'est « kono yatsu », donc « ce type », qui ensuite a été contracté en « koyatsu » puis en « koitsu ». Du coup, pareil pour « so no yatsu », « ano yatsu » et « do no yatsu ». Du coup, vous vous souvenez, « koitsu », « soitsu », « aitsu », ce sont aussi des manières de désigner une personne, donc une troisième personne, mais de manière familière. Pour finir, on a d'autres manières de désigner une troisième personne en utilisant des noms. Par exemple « kono hito » ou « so no hito », « ano hito ». Vous voyez ici, je dis directement « cette personne ». C'est une manière de dire « il » ou « elle », un peu détourné. On peut également dire « kono kata ». « Kata » de base, ça veut dire la direction, mais ça peut également vouloir dire « une personne » de manière polie. Et du coup, voilà, « so no kata », « ano kata », selon où se trouve la personne désignée par rapport au locuteur et à l'interlocuteur. Ça, vous maîtrisez bien déjà, j'espère. Et du coup, ça nous donne deux autres manières de poser une question sur une personne, « do no hito » et « do no kata », qui viennent s'ajouter à celles qu'on a déjà vues, « dare », « doitsu », « donata », « dochirasama ». Du coup, vous avez compris « doitsu », on peut également dire « do yatsu » ou « do no yatsu ». Tout ça, c'est des manières de dire « ki » en japonais, avec plus ou moins de politesse ou de familiarité. Bien entendu, je rappelle qu'en japonais, les verbes ne changent pas de forme selon le pronom personnel avec lesquels ils sont utilisés. Tout ce qu'on est en train de faire à cette histoire de pronom personnel, ça ressemble beaucoup à la conjugaison française, mais je rappelle qu'en japonais, le verbe ne change jamais selon la personne qu'il utilise. Et puis, grammaticalement, tous ces pronoms personnels qu'on vient de voir, en japonais, ne sont pas des pronoms. On a déjà vu dans le cours précédent qu'en japonais, les pronoms, ça n'existait pas. Tout ce qui était pronominalisé, en fait, c'était sous-entendu, donc on ne le disait pas. Tous ces mots qu'on vient de voir, en fait, ce sont des noms. Ce sont des noms qui vont désigner de manière différente avec certaines nuances, les premières, deuxième et troisième personnes. Et du coup, on va les utiliser comme des noms avec des particules, comme on a fait jusqu'à maintenant, et ils ne vont jamais changer de forme. Vous savez, en français, les pronoms personnels « je », « me », « moi », selon si c'est sujet du verbe, selon si c'est COD, selon si c'est COI. En japonais, ça va être « watashi ga », « watashi o », « watashi ni ». En fait, on va juste mettre la particule qu'il faut après, et même si on a différentes manières de dire le mot en français, en japonais, le mot est invariable, il ne change pas. « watashi » ou tous les autres pronoms personnels qu'on a vus aujourd'hui, du coup, voilà, avec toute la palette de nuances que ça offre. Ok. Bon, du coup, vous avez compris que tous ces pronoms personnels en japonais... Il va peut-être falloir changer cette chaise un jour. Tout comme les particules de fin de phrase, ça offre tout plein de manières de personnaliser la langue en japonais. On a tout plein de manières de s'exprimer, selon si on est un homme, selon si on est une femme, selon si on parle dans un niveau de langue plus ou moins soutenu. D'ailleurs, on a certains pronoms personnels qui vont de pair avec certaines parties de fin de phrase, notamment « ore » qui fait assez agressif, qui va beaucoup avec « ze », on va beaucoup tamiser sa phrase avec « ze », qui est aussi une partie de fin de phrase qui est masculine et assez agressive. Et du coup, toute cette richesse de la langue, que pour le coup, on n'a pas en français, ça va beaucoup être utilisé dans les jeux, dans les mangas, dans les œuvres, où à chaque fois qu'on va avoir un groupe de héros, un groupe de personnages, souvent les créateurs vont s'arranger pour que chaque personnage ait une personnalité différente, et du coup un pronom personnel différent. C'est notamment le cas dans Dragon Ball, ou par exemple dans les JRPG japonais, vous avez toujours un groupe où vous avez le héros un peu vénère qui utilise « ore », vous avez le jeune garçon un peu timide qui utilise beaucoup, vous avez la fille assez mûr qui va utiliser « watashi », vous avez le papi qui va utiliser « washi », vous avez peut-être aussi la petite fille qui fait un peu gamine qui va utiliser « atashi ». Du coup, il s'arrange toujours pour qu'on ait toute une palette de pronoms personnels différents pour cerner vraiment la personnalité des personnages. Et d'ailleurs, souvent quand on fait la fiche d'un personnage de manga ou quoi, on donne le nom, l'âge, la taille, etc. Et on précise aussi la manière qu'il a de dire « je ». Ça fait partie de la description des caractéristiques d'un personnage. Et du coup, par exemple, la phrase « je suis un être humain » dans un manga, elle ne va pas être dite de la même manière selon le personnage. Un être humain en japonais c'est « ningen » comme ça en signant japonais. Ça va pouvoir être « watashi wa ningen da » Ça va pouvoir être « boku wa ningen da » « ori wa ningen da » « wari wa ningen da » « atashi wa ningen da » Une phrase comme ça qui en français va être la même, quelle que soit la personnalité du personnage qu'il a dit, va être différente en japonais. Et ça c'est très intéressant, c'est beaucoup utilisé dans les œuvres pour comme ça créer une vraie personnalité au personnage. Plus tard, on aura encore d'autres manières de personnaliser la langue, de personnaliser davantage les propos. Mais déjà rien qu'avec les pronoms personnels et les particules de fin de phrase, on peut créer 20 000 nuances. Je reprends juste la phrase « watashi wa ningen da » Avec les particules de fin de phrase, si je mets « watashi wa ningen da » ou « watashi wa ningen sa » Ce n'est pas les mêmes particules de fin de phrase, c'est encore deux manières de s'exprimer différentes. Vous voyez toute la richesse énorme qu'on a en japonais comme ça, et que du coup on n'a pas en français sur la manière de nuancer une même phrase selon la personnalité des personnages. D'ailleurs, les japonais en jouent beaucoup de ces différents pronoms personnels, notamment dans Kimi no Nawa. Pour faire très vite fait, c'est une fille qui se retrouve dans le corps d'un garçon, et du coup elle doit faire semblant que rien n'a été changé, elle doit vivre comme si elle était le garçon. Sauf qu'en fait, elle ne sait pas comment le garçon dit « je » et du coup, quand elle est avec ses potes, elle dit « watashi », ses potes font une tête bizarre parce que de base, le mec ne dit pas ça. Elle essaye « watashi », elle essaye « beaucoup », elle essaye « ore », et ses potes disent « oui, d'habitude tu dis ole, effectivement ». Et en fait, la fille, comme elle ne savait pas comment s'exprimer le mec, elle a été obligée de passer par les différentes manières de dire « je » pour essayer d'être le moins démasqué possible. Ce genre de nuances, ce genre de scènes humoristiques en japonais, c'est intraduisible en anglais, en français. Je ne sais plus comment il l'avait traduit dans la version française, que ce soit en sous-titres ou en doublage français, mais voilà, ça fait partie de ces richesses en anglais japonaises qui sont skippées quand elles sont traduites dans les anglais occidentales. Très récemment, dans l'Attaque des titans, on a eu une scène où on a le héros qui se réveille et qui dit « où suis-je » en utilisant « watashi » ? Et en fait, son pote, il lui dit « mais pourquoi tu utilises « watashi » ? D'habitude, tu utilises « ore » ? » Et encore une fois, ça en français, c'est possible de le faire sentir, mais c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, on a juste le mot « je » là où en japonais, carrément, le vocabulaire montre différentes personnalités. Bon, j'arrête là. On va continuer au prochain cours de parler des pronoms personnels. On va notamment voir comment les mettre au pluriel. Le prochain cours, en fait, c'est une... Au début, je voulais tout mettre dans un seul cours, mais celui-ci est déjà tellement long que j'ai séparé en deux cours. On va continuer de parler des pronoms personnels, on va voir plein d'utilisations annexes, mais pour l'instant, je vous donne vos exercices. Alors, dans les phrases de thème, je vous demande de traduire des phrases, et puis je vous indique la personnalité et les rapports entre les personnes qui s'expriment pour que vous choisissiez le bon pronom personnel parmi ceux que je vous propose. Alors, il n'y a pas forcément une seule réponse possible, mais du coup, voilà, je vous propose une liste fermée, comme ça vous piochez dans cette liste. Et puis, en version, en plus de traduire la phrase, je vous demande de m'indiquer inversement la personnalité des personnages parmi celles proposées. Tout ça pour montrer que vous avez bien compris cette histoire de nuances avec l'utilisation de ces différents pronoms personnels japonais. Pour terminer, je veux juste rebondir sur le cours précédent. Dans le cours précédent, on a vu que les pronoms personnels, Watashi, Inata et tout ce qu'on a vu aujourd'hui, souvent on ne les utilisait pas dans la phrase, on les sous-entendait. Alors, aujourd'hui, et notamment dans l'exercice, on va les utiliser, parce que c'est le sujet du cours, mais à partir des prochains cours, quand ils vont être importants dans la structure de la phrase, je vais les mettre, quand ils ne vont pas être importants, quand on va pouvoir les sous-entendre et que du coup, ça ne change rien dans la structure de la phrase, je vais les enlever. Et vous-même, quand vous allez faire vos phrases en japonais, si vous n'avez pas besoin de montrer que vous avez bien compris où se place le Watashi, enlevez-le pour faire des phrases fluides, des phrases japonaises. Je vous avais dit qu'on pouvait également stiper les particules en japonais, alors les particules, vu qu'elles sont quand même importantes à la structure grammaticale des phrases, c'est mieux de les mettre, notamment dans l'examen, je vous en reparlerai, mais moi j'attendrai vraiment que vous mettiez les particules pour comprendre, pour montrer que vous avez bien compris quelle particule va avec quelle fonction grammaticale dans la phrase. Mais du coup, voilà, je vous souhaite une bonne journée, continuez de bien travailler, je suis épuisé, et je suis encore en train de tourner en col roulé alors qu'on est en juin et qu'il fait 25 exercices. Et la chaise grimpe.